Comme vous le savez, beaucoup de changements sont en cours dans la protection sociale. La réforme des retraites, la réforme du chômage, et parmi ces changements, il y a l'intégration du régime social des indépendants au sein du régime général. Ce qui peut laisser penser qu'on a fait un pas dans la direction du régime unique, plus de 70 ans après le projet d'instauration de la sécurité sociale en 1945. Dans cette histoire de la protection sociale, les indépendants ont souvent joué un rôle de trouble-fait. On peut se poser la question de savoir où en sont les relations entre l'État et les indépendants aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont suffisamment pacifiées pour que ceux-ci acceptent d'intégrer un régime unique avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres assurés ? Pour apporter quelques éléments de réponse à ça, je vais procéder en trois points. D'abord, un rappel historique sur la protection sociale à son début en 1945, ce qui explique l'existence de régimes particuliers. Je centrerai la suite de l'exposé sur les artisans, que je connais bien, pour parler des institutions, comment l'artisanat s'est recomposé, et comment ces institutions ont évolué. Ceci, donc, pour nous amener au point suivant, au troisième point, quelles sont les revendications actuelles et est-ce que ça s'accorde avec le projet du gouvernement. Même si on retient la date de 1945 comme moment fondateur de la protection sociale en France, elle s'est construite bien avant, à petite touche, dès la fin du 19e siècle. Mais je commence quand même l'histoire en 1945, parce que c'est la date qui marque une tentative de généralisation de la protection sociale à l'ensemble de la population. Cette année-là, le Conseil national de la résistance cherche à mettre en place un système unique et universel qui couvre l'ensemble de la population. Ça n'a pas été possible, en grande partie suite à la contestation des travailleurs indépendants. Et aujourd'hui encore, il existe trois grands régimes. Le régime général, qui couvre environ 80% de la population. Le régime agricole, environ 8,5. Et le régime des indépendants, qui est en cours de fusion avec le régime général. On est dans une phase transitoire qui va durer deux ans, de 2018 à 2020, à l'issue de laquelle le RSI aura tout à fait disparu. Ce RSI qui couvre environ 9% de la population. A quoi il faut ajouter aussi une quarantaine de petits régimes spéciaux, mais qui ne couvrent ensemble que 3,5% de la population. Donc si ce projet de régime unique, le vœu du Conseil national de la résistance, n'aboutit pas, c'est suite à la mobilisation des travailleurs indépendants, qui sont dans une situation assez difficile à l'époque, puisque leur nombre est en forte diminution depuis plusieurs dizaines d'années. Le nombre d'agriculteurs, par exemple, diminue dès la mécanisation de l'agriculture au XIXe siècle. Le nombre d'agriculteurs commence à chuter. Et la baisse se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Pour les autres catégories, le taux de salariat augmente beaucoup, au détriment du nombre d'indépendants. Ainsi, pour les actifs non agricoles, on a un taux de salariat qui passe en 1831, qui est à 52%, et qui arrive à 80% en 1911. Ce sont des ordres de grandeur, puisqu'on n'a pas des statistiques très précises. Et cette salarisation, elle s'accélère au cours du XXe siècle, et donne l'impression qu'on va aboutir un jour à une société entièrement salariée. Donc vous voyez que les indépendants sont dans une situation un peu compliquée, au moment où la loi du 22 mai 1946 généralise la sécurité sociale à toute la population. Il y a une forte opposition. Une opposition de la part des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des professions libérales, et aussi des petits industriels. Et c'est un petit industriel. Léon Gingembre, le président de la Confédération Générale de Petites et Moyennes Entreprises, un syndicat qu'il a fondé peu de temps avant. Donc c'est cette personne qui prend la tête de la contestation. Il, notamment au cours de meetings qui rassemblent beaucoup de personnes, rassemblent des dizaines de milliers de personnes, où il accuse l'État d'être trop interventionniste, d'entretenir une administration tentaculaire, et d'être de mèche avec le grand patronat. Il réussit à mobiliser ainsi une catégorie qui pourtant peut porter aux manifestations et à l'action collective, mais en jouant sur les thèmes sensibles, la fiscalité, la technocratie, le dirigisme, le collectivisme, et tout ça en critiquant l'administration et les fonctionnaires toujours suspects de s'arrêter de travailler au moindre pépin de santé. Mais tout ça en définissant son mouvement comme étant un mouvement apolitique et contre la politique politicienne. Ce discours qu'on qualifierait aujourd'hui de poujadiste, qui arrive avant les années 50, où Pierre Poujade balançait son mouvement, tous ces thèmes-là sont récurrents, on les retrouve jusqu'à aujourd'hui. Cette position, cette opinion est partagée par les indépendants qui constituent ce qu'on appelle à l'époque la classe moyenne, mais ce terme de classe moyenne a une signification différente de celui qu'elle a aujourd'hui. Classe moyenne, à l'époque, ça désigne des groupes qui sont dans une situation d'entre-deux classes, des gens qui ne se reconnaissent ni dans les grands patrons, ni dans les salariés. Ils sont coincés, on peut dire, entre le socialisme et le capitalisme, et très critiques vis-à-vis des deux. D'où cette expression de classe moyenne comme entre-deux, mais pas comme moyenne en termes de revenus, comme on le considère aujourd'hui. C'est une catégorie qui présente à la fois des caractéristiques qui la rattachent plutôt aux classes populaires, le fait de rester petit, une entreprise à taille humaine, qui souffre éventuellement de la domination des plus grands, et d'autres caractéristiques qui les rattachent aux classes supérieures, le fait d'avoir une entreprise et du personnel, et la crainte du collectivisme, la défense de la propriété privée. Ces gens sont hostiles au prélèvement, au prélèvement obligatoire de la protection sociale, parce que pour eux, être capable de constituer sa propre retraite à force de travail, c'est prouver qu'on est vraiment indépendant. C'est-à-dire pas quelqu'un qui soit soumis comme des salariés, dans un état un peu d'immaturité, c'est comme ça que c'est perçu dans la mentalité des indépendants, mais quelqu'un d'autonome et de méritant, pas dans l'état de dépendance du salariat, qui est un état assez humiliant, mais ni exploiteur non plus. Il y a une défiance envers les gros, ce qu'ils appellent les gros, qui ont tendance à écraser les autres. Donc l'indépendance, ce n'est pas seulement un statut, c'est aussi une valeur qui est défendue dans ces mouvements sociaux. Ces mouvements qui surviennent dans un contexte où l'univers traditionnel des petits indépendants est en train de se transformer. Craignant, le socialisme, puisqu'ils défendent la propriété privée, et donc ils redoutent le collectivisme, et la sécurité sociale est perçue comme quelque chose d'interventionniste, de liberticide, trop cher. Et face à cette mobilisation, le gouvernement recule sur le projet de sécurité sociale et accepte l'idée de régime non unifié, avec l'idée que ce serait transitoire, puisque ces catégories non salariées étaient vouées à disparaître, pensait-on à l'époque. On établit donc trois régimes, en 1948, qui ont des règles différentes du régime général. Trois régimes de retraite pour les professions libérales, pour les artisans et pour les commerçants. Quelques années après, celui de l'agriculteur apparaîtra aussi. Ce sont des systèmes de répartition, comme le régime général, avec des cotisations obligatoires, mais des cotisations à minima, des cotisations faibles, qui laissent la possibilité à chacun de faire une retraite par capitalisation par ailleurs. Comme les indépendants sont de moins en moins nombreux au fil de ces années, eh bien, leur évolution démographique va poser un problème de financement du régime. Moins d'actifs qui cotisent et plus de retraités, ça veut dire que les cotisations sont insuffisantes pour assurer des prestations comparables à celles des salariés, d'autant que les caisses sont gérées par les indépendants eux-mêmes de manière autonome et qu'ils laissent les déficits se creuser. Malgré tout, le système fonctionne vaille que vaille et les indépendants suivent avec toujours un temps de retard les salariés qui voient leurs avantages sociaux augmentés à cette époque. Donc, ils finissent aussi par créer une branche maladie pour leur système en 1962. Pour couvrir le risque maladie des indépendants, le principe retenu est celui d'une couverture pour les gros risques et pas pour les petits. Les gros risques, ça concerne les hospitalisations, les accouchements, et puis quelques cas particuliers, mais tout le reste, en fait, n'est pas couvert. On a donc le même principe que pour la retraite, une cotisation minimale qui laisse chacun cotiser ou pas à des assurances complémentaires sur base volontaire. Les indépendants s'arrêtant moins volontiers de travailler quand ils sont malades, ils n'ont pas l'impression de cotiser pour ceux qui s'arrêtent davantage. Ce principe de couverture pour les gros risques uniquement, ça permet de limiter le montant des cotisations, mais c'est insuffisant pour compenser la dégradation du rapport entre cotisants et bénéficiaires. D'autant que les prestations, à l'époque, des indépendants restent faibles, mais celles du régime général continuent de s'améliorer. Donc ils ont sous leurs yeux une amélioration de la condition salariale, alors que pour eux, ça ne s'arrange pas tellement. Comme l'a décrit Robert Castel, le travail salarié devient à cette époque, le travail salarié classique, muni de garanties collectives, de protection sociale, ça devient le statut de référence, et l'indépendance devient une forme atypique d'emploi, synonyme de précarité. Or, la majorité des indépendants, au tournant des années 70, réclament désormais un alignement des prestations de leur régime sur celle du régime général dont ils observent les avantages. Ils ont le sentiment d'être délaissés pour compte du progrès. Et dans ces années, à partir de la moitié des années 50, il y a des mouvements de contestation, parfois violents, qui se déroulent. Le mouvement Poujadis, qui remporte un grand succès électoral en 1956, et dans les années 70, le Cidunati de Gérard Nicou, alors je pense qu'on a à peu près oublié que ça existait aujourd'hui, mais à l'époque, ça faisait la une des journaux télévisés, le comité de défense des artisans et des commerçants, qui mène des révoltes fiscales. Par exemple, ils font des actions comme entrer dans un hôtel des impôts et jeter tous les documents par la fenêtre. Donc ça suscite pas mal de réactions. Arrivé en 1970, la situation financière des régimes devient intenable et l'État doit intervenir pour couvrir les déficits. Les indépendants finissent donc par renoncer à l'autonomie de leur régime en échange de l'insinvention de l'État, qui lui apporte son soutien financier. Progressivement, les prestations des régimes indépendants vont s'annuler sur celles des salariés et je raccourcis un peu l'histoire, mais aujourd'hui, leur situation est comparable à peu près à celle du régime général en termes de prestations. Ainsi, les artisans ont depuis 1996 des indemnités journalières, 2000 pour les commerçants, mais il y a encore quelques différences puisque les professions libérales, elles n'ont pas d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Néanmoins, la protection sociale reste coûteuse pour les indépendants puisqu'ils payent à la fois la part patronale et la part salariale. Et finalement, la possibilité de financer une protection sociale complémentaire dépend de leur niveau de revenu. Donc on a de fortes inégalités à ce niveau-là. Contrairement à ce qui était attendu, le déclin du travail indépendant ne s'est pas généralisé à l'ensemble des secteurs. Le travail indépendant n'a pas disparu. La part de non-salariés a continué à baisser durant un certain temps pour se stabiliser aux alentours des 10% dans les années 90. Et ça remonte même aujourd'hui. En 2013, on était à 9,7%. On est en 2017 à 11,5%. Donc la salarisation complète de la force de travail n'a pas eu lieu. Il y a même un certain regain du travail indépendant sous différents aspects. Le travail indépendant, c'est parfois un signe d'adaptation à la crise. On le voit dans les moments de grandes crises économiques. Ça peut être pour des chômeurs la seule solution pour trouver un emploi. L'évolution du travail indépendant doit être nuancée aussi puisque selon les secteurs, elle est différente. Dans l'agriculture, ça continue à diminuer, mais dans les services, ça a bien augmenté. Et puis, aujourd'hui, depuis les années 80, l'indépendance est encouragée par les pouvoirs publics parce qu'elle est perçue comme un gisement d'emploi et donc une solution au problème du chômage, tant pour les indépendants eux-mêmes que pour les salariés qui sont supposés embaucher. D'autres développements de l'indépendance sont à constater aussi comme par le biais de la sous-traitance qui est souvent utilisée pour externaliser certaines tâches à des indépendants et contourner ainsi le code du travail. Et puis, pour ne pas rester sur cette idée de travail salarié et indépendant avec une frontière très étanche, on voit qu'il y a des statuts hybrides à la frontière entre les deux qui se développent et cette frontière est devenue beaucoup plus poreuse. Des statuts comme le portage salarial, le chèque emploi-service universel, les coopératives d'activité et d'emploi, on ne sait jamais très bien si on a toujours un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Je passe à la deuxième partie sur la recomposition de l'artisanat et de ses institutions. Et là, je vais me concentrer sur les artisans que je connais mieux que les autres indépendants. Globalement, l'artisanat a suivi l'évolution générale du travail indépendant que j'ai décrite. Mais pour comprendre comment les revendications ont évolué jusqu'à aujourd'hui, je vais expliquer des changements qui sont produits dans les rapports de force entre ces différentes composantes. La législation de l'artisanat date du XXe siècle. Ça n'avait pas été mis dans les textes avant. Et au cours du XXe siècle, la définition de l'artisanat a évolué et sa représentation auprès des pouvoirs publics, elle aussi, a connu des évolutions. Et ça permet de comprendre le positionnement actuel des représentants de l'artisanat. Les premières lois relatives à l'artisanat datent de 1923. Et dans ce contexte-là, le rapport de force entre gros artisans, employeurs et petits artisans qui travaillent seuls ou avec peu de salariés, le rapport de force est favorable aux petits artisans, représentés par la Confédération Générale de l'artisanat français, qui est un syndicat de gauche qui portait une vision en termes de classe sociale. L'artisanat était un peu conçu comme une solution à la lutte des classes. L'artisan est à ce moment-là défini dans ses premiers textes comme un travailleur manuel qui exerce son métier éventuellement aux côtés de quelques salariés, avec un nombre de salariés maximum qui est fixé, au-delà duquel on sort de l'artisanat, on arrive dans la petite industrie. Ce nombre, dans les années 30, varie entre 5 et 10. La taille de l'entreprise artisanale est définie de telle manière que l'employeur participe à la production, ce qui définit une population assez homogène du point de vue des conditions de travail, avec aussi la prise en compte de ceux qui n'emploient au maximum qu'un seul salarié et qui ont un statut fiscal plus favorable que ceux qui emploient davantage de personnel. Je fais un bond dans le temps pour arriver en 1962, où là, une autre conception de l'artisanat l'emporte, promue par un autre organisme qui est plus favorable aux grands employeurs de l'artisanat et qui s'appelle l'Assemblée permanente des chambres de métier. De son point de vue, on n'est pas du tout dans une vision de classe sociale. Au contraire, la pratique commune d'un métier crée un lien entre des petits indépendants, les petits employeurs, les petits industriels. Il y a une continuité entre tous ces groupes-là et il y a une possibilité d'ascension sociale et une identité qui justifie qu'ils soient tous regroupés dans l'artisanat. C'est un point de vue qu'on qualifie parfois de manière un peu péjorative de corporatiste et qui est en tout cas opposé à la vision en termes de classe sociale. Donc, ce point de vue-là l'emporte et le statut fiscal des petits artisans est supprimé et puis ce seuil maximal des cinq salariés est peu à peu assoupli. Il passe à 10, il était à 5 avant 1962, il passe à 10 en 1976 et il va continuer à s'étendre progressivement. Suite au mouvement contestateur des années 70 que j'ai évoqué, il y a une réaction de la part des syndicats traditionnels qui cherchent à reprendre la main et se fédèrent, différents syndicats se fédèrent pour constituer l'UPA, l'Union Professionnelle Artisanale qui est issue des syndicats du bâtiment, de l'alimentation et des services. Cette constitution de l'UPA, ce regroupement au sein de l'UPA permet de renouer le dialogue avec l'État et l'UPA devient partenaire social à part entière, c'est-à-dire qu'il siège aux côtés des autres confédérations patronales, le MEDEF et la CGPME face aux syndicats de salariés. Donc on a pour les partenaires sociaux les syndicats d'employeurs, mais des CGPME et UPA, donc les artisans sont du côté des employeurs et de l'autre côté les syndicats de salariés. Ce positionnement de la représentation artisanale aux côtés du patronat déséquilibre encore le rapport de force entre les petits indépendants et les employeurs à l'avantage des employeurs. Et le discours glisse petit à petit vers la défense des chefs d'entreprise artisanales. Effectivement, c'est comme ça que c'est dans ces termes-là que les pouvoirs publics comprennent les enjeux, l'artisanat étant avant tout une question économique et les enjeux politiques qui existent ne sont plus débattus. Mais cet effacement de la question politique s'assigne la disparition de la représentation des intérêts des plus petits indépendants. Puisqu'on considère toutes les entreprises comme des agences soumises aux mêmes contraintes économiques, le seul modèle valable c'est le modèle entrepreneurial et c'est ainsi qu'est perçu l'artisanat. La règle du nombre de salariés maximum s'assouplit avec l'apparition de ce qu'on appelle le droit de suite en 1996 et qui autorise une entreprise qui dépasse les 10 salariés à rester dans l'artisanat avec comme conséquence que des entreprises comptant plusieurs dizaines de salariés sont désormais partie intégrante de l'artisanat. Et la taille imposante de ces entreprises leur donne un poids économique qui est sans rapport avec leur importance numérique. Donc un chiffre qui illustre ça. Pour l'année 2013 les entreprises de plus de 11 salariés ne représentent que 4% du secteur de l'artisanat mais elles réalisent plus de 40% de son chiffre d'affaires. même chose au niveau des exportations qui est un domaine très encouragé et soutenu par le réseau des chambres de métier. Ces mêmes entreprises et 4% de plus grosses entreprises réalisent les trois quarts des exportations de l'artisanat. Il y a toute une politique qui existe en faveur de ces exportations. Ce qui ressort de ça c'est que ce qu'on voit c'est que l'institutionnalisation de l'artisanat dans l'entre-deux-guerres marque le passage d'une définition en termes de métier à une définition en termes de groupe social et puis celle-ci évolue vers une définition en termes d'entreprise. Donc au fil du temps on passe d'une définition qui considère l'artisan comme un homme de métier qui travaille aux côtés de ses ouvriers à une définition beaucoup plus large. Ces hommes de métier évidemment ils sont toujours là mais le groupe s'est étendu à des gestionnaires d'entreprise qui eux rémunèrent un capital et ne participent pas à la production. Donc on voit que pour devenir ce qu'on appelle la première entreprise de France pour reprendre le slogan le groupe a redéfini ses contours et les a élargis on peut dire par le haut ce qui provoque une stratification sociale accrue et une divergence d'intérêt entre les représentants et la base du groupe social plus précisément les petits indépendants sans salariés. Pourtant les petits artisans alors si on compte ceux qui n'ont pas de salariés ou qui en ont juste quelques-uns ils restent majoritaires dans le groupe puisque les entreprises qui comptent trois salariés ou moins représentent encore plus de 80% des entreprises artisanales. Et parmi les artisans qui s'installent la moitié déclare qu'ils n'ont pas l'intention d'emboucher de personnel et donc ils s'écartent tout à fait du modèle entrepreneurial qui est pourtant imposé. Mais leur poids économique est assez marginal et c'est ça qui explique qu'on entend assez peu leur voix. Aujourd'hui l'artisanat est plutôt représenté par l'élite économique du groupe c'est-à-dire ceux qui se conforment au modèle entrepreneurial et qui véhiculent donc une image de l'artisanat qui est conforme à ce qu'ils sont eux-mêmes. Or le gestionnaire d'entreprise ne partage pas les conditions de travail de ses salariés parce qu'en général il n'est pas avec eux sur le chantier ou dans l'atelier. Ça laisse donc dans l'ombre les artisans sans salariés éventuellement les auto-entrepreneurs en tout cas pour ceux qui sont immatriculés à la chambre de métier. Dernière évolution institutionnelle en 2016 l'union professionnelle artisanale qui représentait je vous le rappelle les services le commerce et l'artisanat a fusionné avec l'union nationale des professions libérales donc on ajoute ce groupe-là ce qui accentue encore l'hétérogénéité du groupe et l'UPA est devenue ainsi l'union des entreprises de proximité U2P qui est donc aujourd'hui l'organisme qui représente ces groupes sociaux en tant que partenaire social. Autre évolution importante concernant les indépendants c'est la tentative de création du RSI qui aura duré une douzaine d'années. Comme on l'a vu des régimes spéciaux ont été créés pour les indépendants et en 2006 trois d'entre eux ont fusionné pour former le RSI qui couvrait la maladie et la retraite des indépendants. Il s'agissait de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans. Les professions libérales gardent un régime de retraite distinct et les agriculteurs gardent un régime social séparé. Donc on a fait un pas en avant pour aller vers le régime unique qui était souhaité en 1945 et puis on pouvait se dire que cette fusion présentait aussi un intérêt pour une meilleure connaissance de la santé au travail puisque les trois organismes en question avaient collecté au cours de leur existence des données sur la santé de leurs ressortissants. et avaient mené quelques études des études par métier des études sur certains risques comme l'amiante mais on n'avait pas de vue d'ensemble on pouvait se dire bon ça va les choses vont s'améliorer on aura de meilleures bases de données mais hélas hélas non cet espoir de centraliser les données oui c'est produit puisque le RSI a existé mais l'histoire du RSI c'est avant tout l'histoire d'une catastrophe informatique donc les données antérieures à 2006 n'ont pas pu être exploitées donc finalement on n'a pas pu créer les bases de données qui étaient attendues le RSI a pourtant bien mené une politique de recherche assez volontariste et énergique avec une application dans des études inter-régime des publications le financement de recherche etc mais les données restent quand même parcellaires notamment parce qu'il n'y a pas de branches accidents du travail et maladies professionnelles ni de médecine du travail pour les indépendants or ce sont des organismes des mécanismes qui élaborent de nombreuses statistiques en santé au travail finalement la recherche s'est surtout développée du côté de l'économie de la santé dans un souci d'équilibrer les comptes à force de dysfonctionnements et de bugs informatiques de toutes sortes comme des cotisations demandées plusieurs fois avec après des conséquences en termes de saisie d'huissier etc auprès d'indépendants qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait l'autre versant étant des cotisations aussi qui n'ont pas été demandées et donc plusieurs milliards d'euros disparus dans la nature puisque les cotisations n'ont pas été réclamées donc voilà la décision de dissoudre le RSI a été prise et les indépendants sont désormais dans une phase transitoire de deux ans vers le régime général donc dans cette phase de transition il y a évidemment certaines négociations qui sont en cours sur les réformes à venir pour décrire ces revendications j'ai observé la position de l'U2P à propos de plusieurs réformes récentes ou qui sont en cours comme le compte personnel de prévention de la pénibilité disparu puisqu'il est devenu compte professionnel de prévention la réforme des retraites la réforme du chômage le statut d'emploi Uber et la micro-entreprise la loi de financement en 2019 le rapport Lecoq tout ça ce sont des événements récents des débats qui ont lieu et on peut à chaque fois observer quelle est la position de l'U2P quelles sont ses revendications qu'est-ce qu'on trouve comme type de revendications d'abord une série de revendications classiques celles qui sont historiquement apportées par les indépendants depuis 1945 et puis à la marge de nouvelles sortes de revendications qui commencent à émerger ces revendications classiques on peut les classer en trois catégories sur les prélèvements sociaux et les tâches administratives sur ce qu'on peut appeler corporatiste une approche de la régulation par secteur d'activité et aussi des revendications sur la concurrence donc ça ce sont les revendications classiques la première catégorie moins de prélèvements sociaux moins de tâches administratives on peut dire que certains succès ont été remportés c'est à partir de ces principes que le combat contre le compte personnel de prévention de la pénibilité a été mené et qu'une victoire a été remportée par l'UDP la première victoire étant qu'on retire le mot pénibilité que le syndicat du bâtiment jugeait trop stigmatisant sachant que le secteur a déjà du mal à recruter de la main d'oeuvre si en plus on désigne le travail comme pénible ils pensent que ça ne va pas les aider à trouver du monde donc voilà première chose mais bon c'est un peu marginal les revendications ont porté beaucoup sur la complexité administrative du système et le coût du projet donc il s'agissait de mesurer 10 facteurs de pénibilité et finalement alors 6 d'entre eux étaient relativement aisés à mesurer 4 étaient plus difficiles donc on a supprimé les 4 facteurs de pénibilité qui étaient les plus difficiles à mesurer c'était ça la complexité administrative mais ce sont aussi des facteurs qui sont particulièrement néfastes c'était la manutention manuelle de charge les postures pénibles les vibrations mécaniques et les risques chimiques donc difficiles à mesurer mais avec des enjeux énormes en termes de santé donc ça a disparu au nom d'une trop grande complexité administrative le coût du projet aussi était mis en cause et là aussi ils ont remporté l'UDP a remporté une victoire puisque désormais le coût de ce compte professionnel de prévention n'est plus supporté par les entreprises mais est supporté par la branche accident du travail maladie professionnelle autre discussion en cours c'est la hausse de cotisation patronale dans le cadre de la réforme des retraites ça a été obtenu donc pas de hausse de cotisation dans le cadre de la réforme des retraites et dans le cadre de la réforme du chômage ça reste en cours de négociation mais je pense qu'il est probable que le résultat soit identique autre revendication classique qu'on désigne parfois comme corporatiste privilégier une approche de la régulation par secteur d'activité notamment dans la réforme du chômage la revendication est que ce soit les branches professionnelles qui négocient qui fixent le quota de recours au contrat court c'est à dire qu'on aurait des règles différentes selon qu'on est dans le bâtiment l'hôtellerie la métallurgie pour savoir quelles sont les règles applicables aux contrats à durée déterminée par exemple afin d'adapter la flexibilité de l'emploi à chaque situation particulière donc là c'est en cours de discussion il n'y a pas de décision prise toujours dans cette logique de régulation par secteur là c'est à propos du rapport Lecoq qui prévoit un organisme unique France Santé Travail qui regrouperait différents organismes de prévention de santé au travail et là l'UDEP s'y oppose et souhaiterait conserver l'autonomie de gestion de la santé au travail notamment pour l'OPP-BTP qui est l'organisme qui s'occupe de la santé au travail dans les bâtiments et travaux publics rien n'est joué là-dessus pour le moment troisième type de revendication des revendications pour une concurrence loyale c'est vraiment une revendication très ancienne qui existait déjà au moment où les premiers supermarchés arrivaient dans l'après-guerre donc là il y a eu une discussion sur un projet de charte sociale pour les chauffeurs Uber il était question que les plateformes accordent quelques droits aux personnes qui travaillaient pour elles en échange de la garantie de la non-requalification de cette relation en contrat de travail l'U2P était très hostile à ce genre de choses comme elle a été hostile aussi à la micro-entreprise ou l'auto-entreprise depuis 2009 qui est perçue comme une concurrence déloyale du fait que les auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis à la TVA alors on entend souvent les représentants de l'U2P qui disent que les auto-entrepreneurs ne payent pas la TVA donc ils ne sont pas assujettis à la TVA donc ce sont deux choses différentes donc une certaine hostilité envers eux tout en les embauchant très fréquemment comme sous-traitants donc finalement ils sont aujourd'hui tolérés à condition qu'ils ne fassent pas trop d'ombre aux plus grandes entreprises à côté de ces revendications tout à fait classiques de nouvelles revendications commencent à émerger mais à petite touche à petit pas au fil des négociations qui se produisent lors des réformes et pas de manière explicite puisque l'U2P affirme qu'elle n'a pas de demande particulière d'ouverture de nouveaux droits pour les travailleurs indépendants mais à chaque fois qu'un débat a lieu voilà chacun avance ses pions et donc on voit qu'il y a certaines choses qui émergent quand même par exemple l'extension du compte professionnel de prévention aux indépendants au départ il était pensé pour les salariés et bien voilà que maintenant les avantages sont étendus aux indépendants autre acquis social récent la garantie d'une indemnité minimale de chômage aux indépendants qui sont en liquidation judiciaire ces revendications se font au nom du risque entrepreneurial mais sans contrepartie puisque les indépendants ne cotisent ni à la branche accident du travail maladie professionnelle ni à la branche chômage donc on tire certains avantages sans cotisation au nom de ce risque entrepreneurial qu'est-ce que c'est ce risque entrepreneurial c'est un petit peu le premier de cordée dont nous parlait le président Macron il y a quelques temps c'est le risque qui est pris par un indépendant qui investit une partie de son patrimoine dans son activité professionnelle au risque de le perdre et donc ce risque justifierait l'ouverture de nouveaux droits sociaux sans contrepartie sans contrepartie financière et on trouve dans certains discours des sciences de gestion l'idée selon laquelle là je reprends le slogan d'un site qui s'appelle l'Observatoire à Maroc et dont le slogan est la société doit protéger ceux qui la font vivre c'est-à-dire les chefs d'entreprise donc la société aurait une dette envers ceux qui créent de l'emploi ceux qui justifieraient donc ce genre de mesures donc c'est un nouveau paradigme de la protection sociale assez étonnant peut-être pas si nouveau mais en tout cas ça se manifeste de manière assez de plus en plus explicite je terminerai je terminerai juste par un petit commentaire à propos du programme du gouvernement en faveur des travailleurs indépendants qui est le programme diffusé en septembre 2018 qui évoque l'après-RSI la suppression du RSI a donc été approuvée par l'UDP qui a dénoncé ces dysfonctionnements depuis plusieurs années le projet de gouvernement qui prévoit des réductions de cotisations sociales et des simplifications administratives évidemment et bien accueillies d'autant qu'il est prévu que les représentants des indépendants participent à la gestion du régime ce qui est tout à fait bien ressenti mais d'autres mesures sont davantage discutées comme celle qui consiste à relever le plafond de la micro-entreprise donc là résistance de la part de l'UDP qui accepte que ce plafond soit augmenté à condition que le seuil de TVA ne soit pas relevé c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on fait un chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros annuels je crois on doit quitter la micro-entreprise donc ce taux passerait à 60 mais si un micro-entrepreneur passe les 30 000 euros il deviendrait assujetti à la TVA donc ça c'est la demande de l'UDP rejoindre le régime général ça pose un autre problème l'UDP dit pudiquement ce qu'elle demande pudiquement c'est de garder un régime de cotisation distinct à celui des salariés et concrètement en fait ça veut dire inférieur des taux de cotisation inférieurs qui dans ce document du gouvernement les cotisations sociales des indépendants seraient inférieures de 30% à celles des salariés donc ils sont d'accord de rejoindre le régime général à condition de ne pas avoir à cotiser à même hauteur que les salariés petite difficulté aussi du côté de ce France Santé Travail cet organisme à venir France Santé Travail puisque comme je vous le disais il y a une volonté de la part des indépendants d'avoir une gestion de la santé par secteur plutôt qu'au niveau national et c'est vrai que cet organisme le PPBTP fait pas mal de choses intéressantes notamment un baromètre Artisanté BTP publié depuis quelques années donc c'est une étude annuelle sur la santé des artisans qui existe depuis 2014 et qui est vraiment intéressante donc je ne voudrais pas donner l'impression qu'il ne se passe rien du côté des institutions artisanales en matière de santé au travail il y a des choses qui existent mais ils préfèrent que ça reste géré en interne bon conclusion de tout cela et bien ça donne l'impression que beaucoup des revendications des indépendants ont été largement anticipées par le gouvernement au registre des revendications habituelles contre le collectivisme la complexité administrative l'état intrusif la fiscalité etc on ajoute désormais celui de la défense des entrepreneurs en tant que créateurs d'emploi et au nom des risques qu'ils prennent on voit aussi émerger une nouvelle figure enfin émerger pardon une nouvelle figure un peu marginale c'est celle du micro-entrepreneur petit indépendant en auto-emploi qui vit son travail à petite échelle qui en vit souvent assez mal d'ailleurs et qu'il n'a pas l'ambition d'embaucher du personnel avec une fiscalité réduite et finalement peu de droits sociaux associés à ce statut jugé assez souvent comme une nouvelle figure du prolétaire mais qui au moins et je pense que c'est le côté positif voit son existence reconnue en tant que telle donc ce qui peut laisser la place pour des remodications qui soient autres que fiscales en matière de santé au travail il n'y a finalement pas d'avancée notable en tout cas du côté d'une meilleure mesure de la santé au travail on ne peut pas dire qu'on n'a pas l'impression que les années à venir nous donneront de meilleurs outils statistiques pour connaître la santé au travail des indépendants ce qu'on voit aussi c'est que finalement les relations entre l'État et les représentants des indépendants ont rarement été aussi bonnes sans être même s'ils ne sont pas d'accord sur tout ils partagent la même vision de l'indépendant comme chef d'entreprise d'une entreprise créatrice d'emploi et qui s'est restée à taille humaine et qui est dirigée par un entrepreneur méritant donc la réponse à la question posée la disparition du RSI à Nantes est-elle un changement dans les rapports entre pouvoir public et indépendant finalement les négociations en cours montrent que les objectifs de l'État et des représentants des indépendants sont largement partagés si ce n'est en ce qui concerne l'autonomie de gestion et là peut-être que la discussion va être un peu plus conflictuelle voilà je vous remercie de votre attention à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada